La seconde Épitre de l'Apôtre Paul à Timothée 2 Timothée, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon cher Fils bien-aimé, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur. Je remercie Dieu, que je sers depuis mes ancêtres, avec une conscience pure, de ce que sans cesse je t'ai en mémoire dans mes prières, nuit et jour, désirant grandement te voir, prêtant attention à tes larmes, afin que je puisse être rempli de joie, lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. C'est pourquoi je te remets en mémoire que tu stimules le don de Dieu qui est en toi en mettant mes mains sur toi. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais toi sois participant des afflictions de l'Évangile, selon le pouvoir de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et la grâce, laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé, mais est maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière par l'Évangile, auquel je suis institué un prédicateur et un apôtre et un enseignant des gentils. Pour laquelle cause je souffre aussi ces choses, néanmoins je ne suis pas honteux, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Tiens ferme la forme des paroles solides que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. Cette bonne chose laquelle t'a été confiée de garder par de l'Esprit Saint qui demeure en nous. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, dès qu'elles sont figèles et hermogènes. Que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphor, car il m'a souvent revigoré et n'a pas eu honte de mes chaînes, mais quand il était à Rome, il m'a cherché très assidûment et m'a trouvé. Que le Seigneur lui accorde de trouver miséricorde de la part du Seigneur en ce jour-là, et combien de choses il m'a fournies à Éphèse, tu le sais très bien. De Timothée, chapitre 2 Toi donc, mon Fils, sois fort dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi, parmi beaucoup de témoins, confilez à des hommes fidèles, qui seront capables d'enseigner aussi à d'autres. Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. Le cultivateur qui s'adonne doit être le premier à avoir la part des fruits. Considère ce que je dis, et le Seigneur te donne la compréhension en toutes choses. Souviens-toi que Jésus-Christ de la semence de David fut ressuscité d'entre les morts, selon mon Évangile, en lequel je souffre ma peine, en tant que malfaiteur, même jusqu'aux liens, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Par conséquent j'endure toute chose à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous souffrons, nous réunerons aussi avec lui, si nous le renions, il nous reniera aussi, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Ces choses remets-les en mémoire, les recommandant devant le Seigneur pour qu'ils ne se querellent pas sur des mots qui sont sans intérêt, mais à subvertir les auditeurs. Et tu dis afin de te montrer à prouver à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Mais évite les bavardages profanes et vains, car ils accroîtront plus l'impiété. Et leur parole rongera comme fait un vers, dès qu'elles sont hyménées et filettes, qui concernant la vérité ont fait erreur, en disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui bouleverse la foi de quelques-uns. Néanmoins le fondement de Dieu se maintient avec assurance, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Et, quiconque mentionne le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur, et quelques-uns au déshonneur. Si un homme donc se purge lui-même de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié, et propre au service de son maître, et préparé à toute bonne œuvre. Fuis aussi les convoitises juvéniles, mais poursuis droiture, foi, charité, paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les questions insensées et ignorantes, sachant qu'elles engendrent des querelles. Et le Serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, mais être affable envers tous les hommes, aptes à enseigner, patients, instruisant avec soumission ceux qui s'opposent. Dieu peut-être leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité, et pour qu'ils puissent se dégager du filet du diable, qui sont pris captifs par lui pour faire sa volonté. De Timothée, chapitre 3 Sache aussi ceci, que dans les derniers jours des temps périlleux viendront. Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, convoiteux, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissant à leurs parents, ingrats, impis, sans affections naturelles, parjures, faux accusateurs, manquant de maîtrise, effrénés, méprisant ceux qui sont bons, traîtres, entêtés, hautains, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu, ayant une forme de piété, mais reniant son pouvoir, de telle personne détourne-toi. Car de ce genre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui conduisent captives les femmes naïves chargées de péché, entraînées par diverses convoitises, apprenant toujours et jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Or comme Jeannès et Jambresse résistèrent à Moïse, de même ceux-là aussi résistent à la vérité, hommes aux intelligences corrompues, réprouvées concernant la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera manifestée à tous les hommes, comme la leur l'a été aussi. Mais tu as pleinement connu ma doctrine, ma manière de vivre, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, les persécutions, les afflictions, qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelle persécution j'ai enduré, mais hors de toute le Seigneur m'a délivré. Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. Mais les hommes malveillants et les séducteurs iront de mal en pis, trompant et étant trompés. Mais toi continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises et que depuis l'enfance tu as connu les Saintes Écritures, lesquelles sont capables de te rendre sage au salut par la foi qui est en Christ Jésus. Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes oeuvres. 2 Timothée, chapitre 4 Je te charge donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts lors de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insistante à propos et hors de propos, désapprouve, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car le moment viendra lorsqu'ils n'endureront pas la saine doctrine, mais suivant leur propre convoitise ils accumuleront pour eux-mêmes des enseignants, ayant les oreilles qui leur démangent et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et seront tournés vers des fables. 3 Mais toi veilles en toutes choses, endure les afflictions, fais le travail d'un évangéliste, produis la preuve entière de ton ministère. Car je suis maintenant prêt à être offert et l'heure de mon départ est à portée de la main. J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, désormais m'ai réservé une couronne de droiture, laquelle le Seigneur, le Juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. Empresse-toi de venir bientôt vers moi, car Desmas m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent, et il est parti à Thessalonique, Crescence pour la Galatie, Titan d'Almatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse. Le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, lorsque tu viendras, apporte-le avec toi, et les livres, mais plus particulièrement les parchemins. Alexandre, le chaudronnier, m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur le récompensera selon ses œuvres, duquel méfie-toi aussi, car il a grandement tenu tête à nos paroles. Lors de ma première réponse, aucun homme ne s'est tenu avec moi, mais tous les hommes m'ont abandonné, je prie Dieu que cela ne soit pas mis à leur charge. Toutefois le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication puisse être pleinement connue, et que tous les gentils puissent l'entendre, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et me préservera jusqu'à son royaume céleste, à lui soit gloire pour toujours et à jamais. Amen. Salut Prisca et Aquila, et la maison d'Onésiphor. Eraste est demeuré à Corinthe, mais j'ai laissé Trophime malade à Milée. Empresse-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, et Pudence, et Linus, et Claudia, et tous les frères te saluent. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Grâce soit avec vous. Amen.